Allez, donc vous avez vos guides. Il te plaît bien le livre ? J'adore, mais c'est vraiment trop chouette. Merci de m'avoir fait découvrir. J'ai vu qu'il y a plein 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 de voyages d'une semaine. Parfait. On peut aller dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest. C'est vraiment très chouette. Moi, je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir à choisir. Votre destination. Des destinations. Donc, on va tout de suite se mettre en cinq équipes. Allez, on vous donne 30 secondes. Allez. Super. Je vois bien que vous êtes en cinq équipes. On va distribuer les guides. Donc, soit vous avez carrément des livres, mais je pense que la plupart, vous aurez juste des fiches ou des tablettes avec le guide dedans. Donc, vous allez choisir votre lieu, votre destination. Allez, on vous laisse quelques minutes pour discuter. Il faut que chaque groupe choisisse une destination différente. Ça y est, vous avez vos destinations ? C'est parfait. Donc, maintenant, on va découvrir notre carte de la France. Vous voyez, il y a toutes les grandes villes. Ça va vous permettre d'essayer de retrouver la région dans laquelle, la région que vous allez visiter. Et juste en dessous, ici, vous voyez des moyens de transport avec des grammes. Avec des grammes de quoi, à ton avis, Benoît ? À mon avis, ça doit être des grammes de CO2. Eh, check ! Très bien. Ce sont des grammes de CO2. Donc, ce sont des grammes de CO2 par... Quelle distance, à ton avis, Benoît ? Kilomètres. Bravo. Double check. Check, check. Donc, ce sont des grammes de CO2 émis par kilomètre pour chaque moyen de transport. Alors, c'est très important parce que, forcément, c'est l'équipe qui va émettre le moins de CO2 sur son voyage qui gagnera le jeu. Cette petite activité de voyage bas carbone. Ça y est, vous avez votre destination. Vous avez votre carte de la France avec la légende, avec le CO2 émis par chaque moyen de transport pour vous permettre de choisir vos moyens de transport. Maintenant, vous allez prendre le temps de lire votre séjour. Voilà. Donc, chacun lira un paragraphe. Il y a six jours, donc plus ou moins, ça fait un paragraphe par personne. Allez, on vous laisse cinq minutes pour bien lire la description de votre voyage. Toi aussi, Benoît. Ah oui, c'est ça. Allez, c'est parti pour les vacances. À tout de suite. Ça y est, vous avez lu votre séjour ? J'espère que vous avez pris plein de vacances. C'est alléchant, n'est-ce pas, Benoît ? Les vacances, c'est toujours très inspirant. Ça fait du bien, surtout quand on est fait gris, comme ça. On a vraiment envie de partir là et de prévoir nos vacances. Alors, du coup, vous allez démarrer d'abord par, si vous avez accès à une tablette ou bien vous demandez à l'adulte le plus proche de calculer les distances. Donc, vous avez l'étape de l'aller, donc l'affiche de l'aller. Tu vois bien, Benoît, ici, on a la possibilité de changer, de faire plusieurs étapes. Parfois, on n'aura pas besoin. Si toi, tu habites à Lille et que tu vas à un pote de Pâle, tu n'auras pas plusieurs étapes à faire, j'imagine. Ça va être assez rapide. Mais si tu veux aller dans le sud, c'est sûr que là, vous aurez des étapes à faire. Benoît, enfin, vous tous, vous aurez des étapes à faire. Et il ne faut pas y aller en avion. Ben, il peut aussi choisir l'avion, mais c'est pas sûr qu'il soit gagnant dans le jeu. Donc, voilà, vous allez faire vos différentes étapes et chaque fois, vous allez marquer le moyen de transport plus le nombre de kilomètres. Et vous allez calculer, bien sûr, l'empreinte carbone, le gaz, donc le CO2 émis par vos différents moyens de transport. D'accord ? Une fois que vous êtes sur place, vous avez donc cette fiche. Vous allez prendre dans le guide, ils indiquent le nombre de kilomètres, le nombre de CO2 émis, avec le moyen de transport qui est indiqué dans le guide. D'accord ? Donc, il faut vraiment que vous marquiez les informations dans le guide. Donc, vous allez marquer les moyens de transport utilisés. Ensuite, ici, le nombre de kilomètres que vous trouvez dans le guide, le nombre de CO2 que vous trouvez dans le guide. Et vous allez marquer là les choses qui vous plaisent plus sur le voyage, les choses que vous n'avez absolument pas envie de... De rater. Que vous avez absolument envie de voir, de ne pas rater, si on préfère. Voilà. Donc, une fois que vous avez rédigé tout ça, vous allez faire votre fiche de retour. Donc, pareil, vous partez donc de la ville de la fin de votre séjour et vous faites les étapes pour arriver chez vous. Vous calculez donc le nombre de kilomètres avec le moyen de transport et forcément... Le point de carbone, toujours. Ou multipliez, avec la légende, le nombre de kilomètres par le moyen de transport et les gaz à effet de serre, enfin, le CO2 émis. Ça va ? Et alors, vous allez prendre votre ardoise et vous allez additionner tout ça. Et on va bientôt vous demander combien de CO2 vous avez mis sur votre voyage et avec combien de kilomètres. Ça va ? Yes. Allez, c'est parti ! Bonne route ! Alors, comme vous, nous avons aussi fait... Notre petit voyage. Notre petit voyage. ...pourgirmer nos petits voyages. Ça m'a bien donné envie, ce guide, Benoît. Tout à fait. Alors, tu vois, t'as fait quoi ? Moi, je suis allé en Côte d'Opale, voilà. Et je suis revenu tout bronzé, d'ailleurs. Ça se voit. Et alors, quel mot de transport ? Écoute, je suis allé en voiture jusque là-bas. D'accord. Je me suis arrivé à Calais. Et puis après, j'ai fait du vélo. D'accord. Donc là, pas mal de vélo. Et là, je crois que l'empreinte carbone, elle était minime. D'accord. Mais t'es quand même allé là-bas en voiture ? Je suis en voiture, puis allé en voiture. Alors moi, je suis allé beaucoup plus loin que toi. J'ai fait le tour de la baie d'Arcachon en vélo. Non. Oui. Mais alors, tu as fait beaucoup plus de kilomètres à vélo que moi ? Tu as allé jusqu'à là-bas en vélo ? Non, ben non, quand même pas. J'avais qu'une semaine. D'accord. Alors du coup, on a opté pour le TGV. TGV. Voilà. On a mis nos vélos, enfin, on a loué les vélos sur place. Et on est allé en TGV. Lille, on a changé de gare à Paris. Et ensuite, on est arrivé vers Bordeaux en TGV. D'accord. Et alors, c'est mieux d'aller en train ou en voiture ? Alors du coup, j'ai fait beaucoup plus de kilomètres que toi. Oui. Mais j'ai mis beaucoup moins de CO2. Ah, donc tu réponds à ma question. Voilà. Donc le train, c'est quand même... c'est mieux pour la planète ? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça met beaucoup moins de gaz à effet de serre, beaucoup moins de CO2. Et toi, tu aurais pu aller en Côte-de-Balle sans la voiture ou pas ? Alors je prendrais beaucoup d'énergie avant de partir, mais c'est vrai que c'est pas très très loin. Je pourrais aller jusque là-bas avec mon vélo. Oui. Il y a peut-être même des trains, non ? Ou peut-être tout simplement, bien sûr, prendre le train. Oui. Comme ça, je ferais le même nombre de kilomètres, mais je réduirais mon émission de gaz à effet de serre. Il me semble que les TER, en plus, acceptent des vélos gratuitement. Ah, en plus. Tu as pu embarquer, carrément, ton vélo en train. Je mets mon vélo dedans. C'est parfait. Voilà. Bon, ben, bon voyage ! Bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501